... Depuis 8 ans, l'association Un Enfant peut sauver un arbre apporte son soutien précieux aux communes sinistrées par la tempête Claus. Annick Mathieu, surnommée Mamie Chaussette, qui en est la fondatrice, est venue sur la commune de Léon pour planter 20 000 pains. J'ai senti qu'il fallait être solidaire, ne pas partir au bout du monde, alors que tout près, ici, on a besoin de nous, savoir respecter nos territoires. 20 000 pains aujourd'hui de plus dans la terre, ça veut dire que dans les années qui viendront, ce sera encore des pains, mais ce sera surtout des outils de travail. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, au bout de 8 ans, ce cheminement avait permis de pouvoir mettre en terre aujourd'hui, nous avons dépassé les 100 000 pains plantés. Ça montre bien qu'à n'importe quel degré on est, la solidarité, on en a tous besoin. Les acteurs de cette journée ont été les enfants des écoles primaires léonaises et le collège de l'Inx, avec comme instructeurs des élèves du lycée agricole et forestier de Sabre. Alors, en tout cas, ma mission, étant donné que je suis en GMNF, c'était d'encadrer les enfants. Donc voilà, on doit les encadrer, les amener vers les forestiers, pour qu'ils leur expliquent comment planter des pains, justement. Alors, donc, il faut respecter l'alignement, les distances, et donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas les respecter, justement. Et après, planter le pain, tasser, et la technique de plantation, d'ouvrir la canne, fermer, planter, et ainsi de suite. Ce n'est pas compliqué de planter des pains, en fait. Une petite action en fait des plus grandes. Et je trouve ça super bien, du coup, de leur apprendre ça, et de leur montrer techniquement comment ça se fait, et que ce n'est pas si dur. Un geste simple qui vient donc au secours de la forêt landaise. Une action pédagogique pour aussi sensibiliser les jeunes. C'est bien, parce que vu que la tempête, elle a tout dévasté sur son chemin, il n'y avait plus trop de forêt, du coup, on a voulu replanter. Et moi, je pense que c'est bien pour la nature. Ben, ça va être la nature, et comme ça, la nature, elle ira mieux, et il y aura plus d'arbres. Moi, je pense que c'est important, justement, d'éduquer les jeunes à l'écologie, à tout ce qui peut avoir sa part. Du coup, je trouve que c'est un projet très intéressant, et félicitations aux gens d'avoir créé ça, justement. Je trouve ça super d'avoir fait ce projet, voilà. Un acte solidaire accompagné par des partenaires qui ont œuvré à la plantation, comme le groupe Alliance Forêt Bois, la fondation Plantons pour l'Avenir, avec le soutien également de Stéphanie Barnex, ou encore du Red Amazon. On voulait rester, faire un clin d'œil au département, et choisir une association qui œuvrait sur le territoire local. Nous avons eu connaissance de l'association Nainik, qui regroupe des valeurs qui nous touchent, donc solidarité, au niveau écologie, le fait que les enfants soient associés à son action. Et aujourd'hui, c'est un formidable soutien, et on la remercie beaucoup. Nous aurons un petit écusson sur nos t-shirts chaque jour, ou notre matériel sportif, puisqu'il y a différentes activités sportives, pour penser à l'association Un enfant peut sauver un arbre. Toutes les personnes présentes ont par la suite été récompensées d'un diplôme d'honneur. Un moment d'émotion pour Mamie Chaussette, applaudi et récompensé pour cet élan de solidarité. Continuons à être ensemble, continuons à être solidaires. Être solitaire, c'est gratuit, c'est le cœur. Alors soyons tous forts, et restons pour demain le soutien de nos jeunes, parce qu'ils en auront besoin.